L'âne est à l'armôtre, lire au bord de mer. En d'en cours à Garmôtre, le vieil homme et la mer. Göt Ernest Hemingway Il était une fois un vieil homme, tout seul dans son bateau qui pêchait au milieu du Gulf Stream. En 84 jours, il n'avait pas pris un poisson. Les 40 premiers jours, un jeune garçon l'accompagna. Mais au bout de ce temps, les parents du jeune garçon déclarèrent que le vieux était décidément et sans remède salao, ce qui veut dire aussi guignard qu'on peut l'être. On embarqua donc le gamin sur un autre bateau, lequel, en une semaine, ramena trois poissons superbes. Chaque soir, le gamin avait la tristesse de voir le vieux rentrer avec sa barque vide. Il ne manquait pas d'aller à sa rencontre et l'aidait à porter les lignes serrées en spirale, la gaffe, le harpon ou la voile roulée autour du mât. La voile était rapiécée avec de vieux sacs de farine. Ainsi repliée, elle figurait le drapeau en berne de la défaite. Le vieil homme était maigre et sec, avec des rides comme des coups de couteau sur la nuque. L'étage brune de cet inoffensif cancer de la peau, que cause la réverbération du soleil sur la mer des tropiques, marquait ses joues. Elle couvrait presque entièrement les deux côtés de son visage. Ses mains portaient les entailles profondes que font les filins au bout desquelles se débattent les lourds poissons. Mais aucune de ses entailles n'était récente. Elles étaient vieilles comme les érosions d'un désert sans poisson. Tout en lui était vieux, sauf son regard, qui était gai et brave et qui avait la couleur de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.